Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à la conférence internationale de l'Institut Schiller. Je suis très heureux de vous présenter le projet ITER. Ce projet doit démontrer que la fusion de l'hydrogène pourrait être une option pour l'approvisionnement énergétique mondiale à l'avenir. Comme vous le voyez sur ces diapositives, vous voyez le site ITER avec les différents bâtiments et équipements en cours de construction et d'installation. C'est donc précisément sur ce point que je vais vous présenter ce grand projet qui est régi par 35 grands pays différents et 7 grands partenaires. Tout le monde sait que nous devons faire face en réalité à la réduction prévisible des combustibles fossiles que nous utilisons maintenant depuis plus de 150 ans. Les options alternatives sont limitées. On doit s'appuyer sur certains phénomènes physiques bien connus. Il est clair qu'on a des énergies renouvelables qui sont assez intéressantes, mais de mon point de vue, c'est une solution partielle car la faible densité associée à leur nature intermittente n'est pas appropriée pour les grandes concentrations de population. Les méga-cités que nous voyons nécessitent une production massive d'énergie bien prévisible. La fission nucléaire est également une option, certainement, mais comme vous le savez, elle fait face à des contre-temps et possède une autre limite parce que l'uranium n'est pas infini. Nous devons donc trouver une autre solution, une autre option que nous devons regarder, ce qui se passe dans l'univers. Dans l'univers, la façon la plus courante de produire de l'énergie, c'est la fusion de l'hydrogène comme dans le soleil et dans les étoiles. Le soleil, comme vous le savez peut-être, n'est qu'une grosse bulle d'hydrogène, 300 000 fois le poids de la Terre. Et au centre du soleil, il y a un plasma chaud, très élevé, de 15 millions de degrés Celsius, un plasma de haute densité qui diffuse et produit de l'énergie. Comment le soleil et les étoiles y arrivent ? En comprimant les noyaux d'hydrogène, les noyaux se rapprochent et à très courte distance, ils fusionnent et produisent deux nouvelles particules, des neutrons et de l'hélium. Elles se dégagent avec beaucoup d'énergie sur Terre, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas le faire comme ça. Nous ne pouvons pas produire, c'est pourquoi une autre option a été envisagée, l'option alternative, c'est d'utiliser un plasma de très faible densité, mais à une température très élevée. Pourquoi faire cela ? Pour atteindre 150 millions de degrés, soit 10 fois la température du cœur du soleil. Et si cette condition est remplie, vous pouvez accélérer les noyaux de telle sorte qu'ils atteignent une vitesse très élevée. Et une fois qu'ils entrent en collision, ils fusionnent avec une forte probabilité et produisent également ces nouvelles particules, les mêmes, de l'hélium et des neutrons. Comme vous le voyez sur cette diapositive, l'énergie qui sort de la collision est de l'ordre de 5 fois plus importante que l'énergie ajoutée des éléments en collision. Et celle de neutrons est 20 fois plus importante. Ces deux particules, les neutrons et l'hélium, vont chover la paroi et convertir leur énergie cinétique en chaleur. C'est ainsi que nous pouvons produire de l'énergie avec de la fusion de l'hydrogène. Le point positif est qu'il y a une très grande densité d'énergie dans ce phénomène, puisque 1 gramme de combustible de fusion équivaut à 8 tonnes de pétrole. Ainsi, ces technologies présentent de très grands avantages, car elles peuvent constituer une source d'énergie massive, prévisible et potentiellement continue ou même variable, complémentaire aux énergies renouvelables. Le danger est très faible, car il y a seulement deux grains d'hydrogène à un moment donné, et si un paramètre quelconque s'écarte des valeurs normales, la réaction s'arrête tout simplement. C'est également très respectueux de l'environnement, car nous ne produisons que de l'hélium, qui est un produit faiblement actif sur le plan chimique, ainsi qu'une matière non radioactive. Il existe un approvisionnement presque illimité en carburant pour des centaines de millions d'années, largement reparties dans le monde entier, aucun impact sur le climat, puisqu'aucune émission de gaz a effet de serre. En outre, aucune matière radioactive de haute radioactivité et de longue durée, à part une toute petite partie provenant du tritium, de certaines parties impactées des parois du réacteur. Donc, l'émission du Terre est en fait assez simple. Il faut démontrer la faisibilité scientifique et technologique d'énergie de fusion à des fins pacifiques. Il faut produire pour cela un plasma en combustion, comme je l'ai dit, à 150 millions de degrés. Et il faut obtenir un rendement supérieur à 10 en comparant l'énergie qui sort de la réaction, qui est d'ordre de 500 mégawatts, avec la puissance que vous devez injecter dans le plasma, qui n'est que de 50 mégawatts. La taille est une condition essentielle. Size matters. Comme vous le voyez, le corps mondial actuel d'énergie de fusion appartient au Joint European Taurus de Cullam en Angleterre, et son volume est de 80 mètres cubes. Dans ITER, ce volume sera dix fois plus grand, à 830 mètres cubes. La puissance que vous injectez dans le plasma du jet est de l'ordre de 23 mégawatts, mais vous ne produisez que 16 mégawatts à la sortie, soit un rendement inférieur à 1, ce qui n'est pas très intéressant. Alors que pour ITER, l'énergie injectée est deux fois plus importante, 50 mégawatts, et la puissance de fusion est 30 fois plus importante, 500 mégawatts. La taille est donc très importante, ce qui rend cette option un peu plus compliquée que d'autres. Comment pouvons-nous alors confiner cette collision à 150 millions de degrés avec des particules se déplaçant à une très grande vitesse ? On fait appel à ce que nous appelons les forces magnétiques, pas les forces gravitationnelles comme dans le Soleil et les étoiles, mais des forces magnétiques. Je suis heureux que vous vous souvenez que lorsqu'une particule électrique se trouve à proximité d'un champ magnétique, la particule est capturée par le champ et accélère continuellement sa rotation autour de la ligne magnétique. C'est pourquoi nous devons assembler de grandes cages magnétiques, et vous voyez la taille de ces cages. Avec 18 bobines verticales, 6 bobines horizontales, et les solenoïdes centraux, elles font toutes environ 20 mètres de large et 20 mètres de haut. Et nous avons besoin d'une très grande précision dans ce travail, afin que la particule puisse circuler très efficacement sur la ligne magnétique circulaire. C'est pourquoi nous devons positionner l'accès des cages magnétiques avec une précision inférieure au millimètre par rapport à l'accès à la chambre à vide, que nous appelons le tokamak. Ainsi, c'est la raison de la taille et la complexité qui a poussé 35 pays différents associés à cette grande puissance, dont vous voyez les drapeaux sur le site ITER, à collaborer pour démontrer la faisibilité de la fusion de l'hydrogène. Et vous voyez les drapeaux. Un accord important a été conclu en 2005 entre les sept membres de l'accord ITER par l'accord signé à l'Élysée à Paris en novembre 2006. Comme vous le voyez sur la photo à gauche, les sept membres d'ITER représentent en plus de 50 % de la population mondiale et environ 85 % du PIB. Parce que tous les membres partagent la conviction que la fusion de l'hydrogène pourrait être une percée pour l'avenir de l'approvisionnement énergétique mondial, ils payent en nature pour le projet en produisant divers composants de l'équipement. Dans ces conditions, ils ont pu mobiliser le meilleur de leurs industries pour démontrer la faisibilité et la capacité de fabrication des grands composants tels que les bobines magnétiques, la chambre à vide et tous les autres équipements. Aujourd'hui, il est assez difficile d'atteindre les qualités requises. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir une planification étalée dans le temps. Nous avons décidé en 2015, après une révision approfondie du projet, de poursuivre avec notre calendrier qui devrait nous permettre d'avoir le premier plasma en 2025, comme vous pouvez le voir sur cette photo, après avoir reçu au cours de ces années précieuses, maintenant en 2021-2022, tous les derniers composants, nous prévoyons de les assembler avant la fin de 2024, avec au bout de la chaîne le premier plasma en 2025. Ensuite, nous aurons ce que nous appelons une approche par étape pour passer à la pleine puissance de fusion. On dispose d'une palette spéciale de combustible, le deutérium tritium. Vous voyez, nous avons une séquence pour installer certains équipements complémentaires, comment on va collecter l'énergie, comment nous allons chauffer avec le champ magnétique plus efficacement, comment nous allons extraire le combustible usé qui a fusionné dans le tokamak. Vous voyez donc l'immense complexité de la gestion est liée à la décision de ce partage avec la production en nature des composantes et à l'exigence que les membres d'HITER partagent entre eux toutes les propriétés intellectuelles de chaque découverte. C'est donc une image du tokamak, vous voyez, c'est une coupe transversale que vous remarquez par exemple la chambre à vide à l'intérieur, qui est un tord encastré dans les cages magnétiques, et tous les différents composants qui seront dans ce que nous appelons le cryostat, car la température, c'est en bas, qui doit être assez basse pour les supraconducteurs, c'est-à-dire à moins de 270 degrés Celsius. Pour toutes ces pièces, de grands progrès sont maintenant en cours au niveau de la fabrication et qui sont en chemin, vous voyez, en Chine, en haut à gauche, ce que nous appelons le bobinage du champ poloïdal, ça a été maintenant complété, ça a été transporté, ça vient d'être reçu donc ce mois de juin là à HITER, elle doit maintenant être vérifiée avant son positionnement final dans le tokamak. Vous voyez aussi l'Inde, le couvercle supérieur du tokamak, qui est maintenant terminé, sera expédié sur le site HITER. Le Japon va livrer également des bobines de la cage, des bobines de champ verticale que j'ai déjà mentionnées, l'Europe produit également des pièces pour la chambre à vide ainsi que la Corée et nous avons en effet les premiers secteurs de la chambre à vide, il y en a neuf en tout et la première arrivée sur le site en toute sécurité est entièrement conforme aux exigences. Les États-Unis et la Russie fournissent eux également certains matériaux et des éléments comme vous le voyez sur ces diapositives. En même temps, donc sur le site méditer, les plus grandes pièces qui n'auraient pas pu être transportées sont en voie d'être construites, il s'agit ce que nous appelons les bobines de champ poloïdal, la plus grande à un diamètre de 24 mètres et il n'est pas considéré comme viable de les transporter depuis un autre pays. C'est pourquoi nous avons connu au cours de ce dernier mois l'arrivée assez massive de nombreux composants, comme vous le voyez, certaines bobines, certains équipements qui sont maintenant sur place et prêts à être assemblés. Nous sommes donc en train de préparer tous ces différents composants dont ces bobines de champ poloïdal qui arrivent sur le site afin de pouvoir les assembler. Alors, pour y arriver, nous devons avoir prêt tous nos travaux de génie civil pour accueillir l'équipement. Et comme vous le voyez sur ces diapositives, de nombreux bâtiments sont en cours d'achèvement et de finition afin d'accueillir l'équipement. Nous pourrions dire qu'on est à 70% des travaux sont terminés depuis la conception initiale jusqu'au premier plasma. Et comme nous progressons assez bien, au cours des cinq derniers mois, nous pensons que nous sommes toujours en bonne voie pour pouvoir respecter les délais et atteindre l'objectif ambitieux du premier plasma en 2025. Nous nous préparons vraiment maintenant à l'assemblage des machines car les travaux publics sont bien avancés, les composants sur le site. Et en particulier, cet été, nous avons déplacé ce que nous appelons la base du cryostat, ainsi que les cylindres inférieurs et supérieurs qui sont de grandes boîtes de 30 mètres de diamètre et de 30 mètres de hauteur. Ils sont maintenant déplacés vers le puits du Tokamak, c'est-à-dire le bâtiment où le plasma se produira. Vous voyez là, attaché à la grue, cette base du cryostat soulevée à près de 50 mètres au-dessus du sol et déposée sur les fondations du Tokamak. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, cela a été fait encore plus tôt cette semaine. Donc là, c'est une photo du 31 août, donc il y a quelques jours. C'est très impressionnant, un grand défi en raison de la grande taille et de la précision de son positionnement, avec une précision à près de 5 millimètres. Donc, nous sommes vraiment prêts pour le pré-assemblage, le pré-montage de la chambre à vide sur le site, ainsi que les bobines de champ toridal avec la chaîne de montage. Et nous mettons maintenant en service toutes ces différentes séquences pour être sûr d'avoir une qualité sûre et élevée. Voilà, j'espère donc que j'ai pu vous convaincre que la fusion de l'hydrogène est en passe de devenir une option pour l'approvisionnement énergétique mondial. S'il y a un grand avantage et encore beaucoup de défis à relever, nous pensons qu'il est possible, après un premier plasma en 2025, de passer à la pleine puissance de fusion dix ans plus tard, en 2035, et d'ici l'année 2040-2050, de faire la démonstration de façon à que les États peuvent envisager cette technologie et remplacer et substituer la grande consommation de combustibles fossiles pour produire de l'électricité en complémentarité avec les énergies renouvelables. En effet, ces deux technologies pourraient très bien se compléter l'une l'autre. L'une est massive, prévisible, et l'autre, comme vous le savez tous, est diffuse, intermittente. Nous avons donc une option pour l'avenir. ... ... ... Sous-titrage FR ?